– Sous-titrage ST' 501 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 Le ministre de cette année, je le disais, et je confirme, nous n'avions pas d'activité en Ukraine et donc pas de discontinuité de ce point de vue-là. Vous avez lancé votre nouveau plan stratégique avec pour objectif une croissance durable. Qu'est-ce qui définit, selon Générali, une croissance durable ? C'est une vraie question et je ne veux pas employer une formule toute faite. Ce que nous voulons, c'est être un champion de la durabilité toute catégorie. Ce que nous voulons, c'est être un investisseur responsable et un assureur par construction est un très gros investisseur. En France, par exemple, nous avons 140 milliards de total de bilans. Nous voulons être un assureur responsable qui favorise les comportements responsables de ses clients et répond à leurs exigences en cette matière. Nous voulons être également un employeur responsable. Ça fait beaucoup de chantiers à adresser. Ça fait beaucoup de chantiers à adresser. Ça fait beaucoup de chantiers à adresser. Ça fait aussi des nouveaux indicateurs à suivre puisque désormais, il ne suffit pas d'affirmer. Mais il faut démontrer que ce que nous faisons va aller dans le sens d'une croissance durable et responsable. Ça se voit et ça se verra de plus en plus à travers nos choix d'investissement. Ça se voit à travers les politiques de prévention que nous développons vis-à-vis de nos entreprises clientes. Nous sommes le premier groupe en France à avoir développé un prix pour les PME qui reconnaît leur comportement durable et responsable. Nous avons fait ça sous le parrainage du ministère de l'Économie et de M. Bruno Le Maire. Et nous avons la volonté d'encourager ces comportements responsables, y compris des PME. On prend souvent que c'est un sujet de grands groupes exclusivement. Chez Générali France, nous sommes un assureur de PME. Et donc ça passe par cette vision 360 degrés de l'impact qu'on a sur l'environnement, sur les chaînes d'approvisionnement, sur la consommation énergétique, etc. Et nous avons créé ce prix Enterprise pour également, dans le domaine des PME, les inciter à des comportements responsables. C'est donc la croissance que nous cherchons. Ce n'est pas une croissance tout azimut. C'est une croissance qui prend en compte ces dimensions-là et qui, en plus, se veut équilibrée en intégrant des thèmes sociétaux comme la prévention et la santé, par exemple. Ça veut dire que vous pourriez refuser d'assurer un client qui ne serait pas suffisamment responsable selon vos critères ou conditionner vos garanties à certains objectifs de performance sociale ou environnementale ? Oui, ça veut dire que nous allons faire évoluer notre politique en la matière. Bien sûr, il est question d'accompagner nos clients, pas de les sanctionner. Mais nous pouvons définir des critères de prévention qui sont en perspective avec des investissements qui vont également rendre l'entreprise plus durable vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses salariés. Et donc, oui, on peut imaginer que, dans le futur, nous conditionnions certaines garanties au fait d'avoir pris certaines décisions, pris certaines précautions, adapté certaines pratiques. Et ça fait partie de l'évolution que nous voyons dans notre métier où la dimension prévention, c'est-à-dire diagnostique au départ, où est-ce que nous pouvons constater des problèmes, où est-ce qu'il peut y avoir des atteintes, par exemple, à l'environnement. Nous développons des recherches spécifiques sur le changement climatique et prendre en conséquence des décisions qui vont permettre d'accompagner le client vers des comportements qui seront plus responsables et plus durables. Justement, vous mentionnez le réchauffement climatique. Évidemment, les assureurs sont en première ligne. Selon le World Property and Casualty Insurance Report de 2022, seulement 8% des assureurs ont des modèles d'affaires résilients face au climat. Au niveau mondial, les pertes économiques dues au changement climatique ont augmenté de 250% au cours des trois dernières décennies. Comment est-ce que vous prenez, vous, en compte ces données et comment est-ce que vous, finalement, vous essayez de mieux concilier prévention et gestion du risque ? Alors, d'abord, nous travaillons effectivement sur les données. Nous travaillons sur la compréhension des mécanismes qui sont à l'œuvre. Vous savez, Generali est une entreprise qui a 190 ans d'ancienneté. Ça veut dire une capacité à accompagner les cycles ou à décrypter les mouvements de l'économie et les mouvements de civilisation. Et pour prendre l'exemple spécifique du changement climatique, ce que nous cherchons à étudier, avec une cellule de recherche et développement que nous avons développée en interne Generali France, que nous appelons Generali Climate Lab, à comprendre les endroits qui seront plus exposés au changement climatique, à essayer d'inciter nos assurés quand ils choisissent un lieu de résidence, les informer, les inciter à choisir des endroits moins exposés, leur donner des informations par avance lorsqu'ils se préparent une série d'orages ou d'événements naturels. Et donc, de lier le travail de recherche fondamentale que nous faisons sur les grandes tendances, dont la première, bien sûr, c'est le réchauffement en général, et en particulier le réchauffement des océans, qui est particulièrement préoccupant et qui est générateur de désordres climatiques, et d'autre part des décisions très concrètes au quotidien pour aider nos assurés, nos clients, à se prémunir, à comprendre ce qui peut se passer. Et enfin, nous détectons des zones qui vont être de moins en moins assurables. Et de ce point de vue-là, nous le faisons savoir et nous indiquons que dans ces zones-là, il va probablement y avoir de plus en plus de difficultés à assurer les gens à cause de leur exposition au risque naturel. Donc voilà l'exemple de ce que nous pratiquons en cette matière. Vous l'avez dit, les pertes, les coûts liés à ces événements sont en train d'augmenter dramatiquement. Et c'est pour ça aussi que nous avons un plaidoyer pour la durabilité. Nous disons qu'un monde à plus de 2 degrés supplémentaires deviendrait inassurable. Nous savons aussi que nous devons à nos clients d'être plus robustes et plus résilients. Ils sont demandeurs que nous ayons et que nous encouragions les comportements responsables. Mais ils sont aussi demandeurs de confiance. Ils veulent pouvoir dire, si je m'assure auprès de vous, si je place mon épargne auprès de vous, il faut que je puisse avoir confiance sur votre capacité à tenir dans la durée. Donc travailler sur la robustesse de nos modèles et sur notre résilience, c'est aussi notre devoir. La durabilité de toute catégorie, vous avez mentionné tout à l'heure une fondation. Ça fait partie des choses qui sont importantes aujourd'hui quand on est à la tête d'une entreprise, de pouvoir redonner en quelque sorte à la société d'une façon ou d'une autre ? Absolument. Notre rôle, il va au-delà du fait de simplement bien faire notre métier. Nous sommes une entreprise très importante. Je citais tout à l'heure 140 milliards de total de bilans en France. Nous sommes une entreprise solide, c'est-à-dire qui est en capacité de dégager des résultats positifs qui ensuite permettent de réinvestir et de tenir dans la durée. Et donc nous devons prendre aussi d'autres initiatives pour restituer à la société plus de sécurité, plus de capacité à régler des problèmes. Nous avons créé une fondation mondiale qui s'appelle The Human Safety Net, dont le siège, dont le bureau central est à Venise, qui est capitale mondiale de la durabilité. Nous avons inauguré mi-avril les nouveaux locaux, en ouvrant pour la première fois la moitié de la place Saint-Marc, dont Generali est propriétaire, les procuratives et qui est au public. Et nous avons développé des activités dans tous les pays du monde où nous sommes présents, en particulier en France, au travers de deux domaines principaux. D'une part, l'accueil et la remise dans le monde du travail des réfugiés, qui apportent un savoir-faire pour faire en sorte qu'ils ne soient pas un fardeau pour la société qui les accueille, mais pour qu'ils retrouvent eux-mêmes une chance et qu'ils soient une chance pour le terrain économique et social dans lequel ils arrivent. Nous avions bien sûr entamé ceci bien avant l'invasion malheureuse de l'Ukraine, mais nous continuons et nous amplifions notre effort dans ce domaine-là. Et par ailleurs, nous avons une activité spécifique envers les familles vulnérables, parce que nous sommes conscients que pour préparer la génération d'après, lorsque des familles sont dans la précarité, c'est au début de la vie qu'il faut être présent, donner des conditions de vie, d'éducation, d'apprentissage, de la santé, de l'hygiène, etc., qui vont permettre aux jeunes enfants d'avoir toute leur chance pour la vie future. Et donc, c'est une deuxième type d'activité que nous développons chez THSN, de Human Safety Net, en partenariat avec des associations très connues, comme SINGA pour l'accueil des réfugiés, ou comme les orphelins apprentis d'Auteuil pour les familles. – Dernière question, Emmanuel Macron envisage de conditionner la rémunération des dirigeants à des objectifs, justement, environnementaux et sociétaux. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous êtes favorable ? – Tout à fait. C'est quelque chose qui, non seulement ne nous choque pas, mais qui me paraît, à moi, à titre personnel, mais également dans mon groupe, totalement naturel. Aujourd'hui, une part de notre rémunération variable est directement liée à des objectifs sociétaux-environnementaux, incluant d'ailleurs les objectifs DEI, Diversity, Equity, Inclusion, pour aller au-delà des simples sujets climatiques, qui sont bien sûr déjà très lourds. Et j'imagine, et je suis favorable à ce que ce poids dans la rémunération variable de ce type d'objectifs augmente au fil du temps. Ça fait partie de notre responsabilité de dirigeant. Ça fait aussi partie de notre responsabilité corporelle, collective, de rendre des comptes sur ce que nous faisons. C'est pour ça que, vous savez, il y a une série de taxonomies qui sont en train d'être préparées, pour qu'il y ait de véritables indicateurs vérifiables qui soient exposés, où l'on puisse dire ce que l'on a fait, les progrès que l'on a fait, les résultats qu'on a obtenus, et que ce ne soit pas simplement ce qu'on a pu appeler le greenwashing ou des déclarations pour faire bien à une tribune, mais qui peut-être ne sont pas toujours suivies des faits. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que ceci soit fortement encadré, crédible, pour que cet effort tenu dans la durée fasse vraiment de nous un champion de la durabilité de toute catégorie. Merci beaucoup, Jean-Laurent Granier, président directeur général de Générali France. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier pour une émission Best Of. Donc, pas de podcast lundi. En revanche, il sera là mardi. Et puis, nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismarck. Sous-titrage Société Radio-Canada